Alors bonjour à tous, voilà je vous ai fait ce tirage pour les signes du Sagittaire, ou bien ascendant Sagittaire, ou encore lunaire Sagittaire, c'est pour le mois de juin, donc ça peut parler à certains, un petit peu, beaucoup, ou pas du tout. Donc ceux à qui ça ne parle pas du tout, je leur conseille d'aller sur une chaîne où ça leur parlera, je ne peux rien faire de plus. Donc on commence, alors ici vous avez la carte du repos, donc il y a certains qui doivent se sentir fatigués, ressentir de la fatigue, peut-être qu'il y a des choses qui les travaillent, et qui peuvent les fatiguer, fatigue mentale, fatigue physique, enfin bon, il y a de la fatigue, donc il y a du repos, reposez-vous. Là il y a la carte de la sexualité, la sexualité peut, peut-être qu'il y a justement un repos par rapport justement à, par rapport à ça pour certains. De, de, comment, il faut voir, peut-être qu'il y a peut-être des petits soucis au niveau, à ce niveau-là, au niveau de la sexualité. Peut-être c'est pas possible, peut-être même un vol, vol, perte, perte d'énergie, perte, qui font que... Enfin je ne sais pas trop comment vous expliquer là, c'est quand même un petit peu, perte de libido, perte de quelque chose, il y a quelque chose qui fait que... Enfin on va développer un petit peu après, parce que là c'est un petit peu flou, parce que par rapport à la sexualité, Donc apparemment il y a des petits soucis au niveau sexualité, pour certains, pour certains. Vol, perte, perte d'énergie, perte de libido, perte de... Si c'est en rapport avec la sexualité, c'est possible pour certains. Peut-être parce que justement, il n'y a pas, justement peut-être par rapport à leur âme jumelle, peut-être. C'est possible aussi, parce que des fois il y a aussi des liens, il y a des envies vis-à-vis de son âme jumelle. Donc peut-être que justement, il y a ce manque, il y a ce manque de cette envie de vouloir, désolé, de vouloir être avec son âme jumelle et d'avoir des envies avec, d'avoir des envies charnelles avec, et qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il y a un vol, il y a une perte, perte par rapport à ça. Peut-être par rapport au fait d'être en triangulaire aussi. En même temps, là on nous parle de naissance. Là, une naissance, mais ça peut être aussi une naissance d'un bébé, ou ça peut être la naissance en même temps, peut-être aussi la naissance, ou bien que peut-être que pour certains, peut-être qu'ils ont eu un enfant et qu'il y a besoin de se reposer, pour certains, je dis bien, il y a peut-être ce besoin de se reposer, et que, voilà, ça crée, effectivement, s'il y a une naissance à la base, pour certains, je dis bien, pour certains, donc qui sont du signe sagittaire, et bien ça peut, ça peut créer ce petit souci de sexualité, de perte de libido, enfin pendant un certain temps, pendant, voilà, pendant quelques semaines. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, si c'est par rapport à la naissance, parce que moi, je vois qu'il y a la naissance qui ressort, donc pour moi, c'est comme si une femme venait d'accoucher, et puis elle n'a pas, voilà, elle n'a pas certaines choses pour le moment, certaines envies. Si elle vient d'accoucher, c'est un petit peu normal. Donc, ça ne sera absolument pas pour un homme. Voilà. Ici, vous avez la carte du chagrin. Le chagrin, donc, représente triangulaire. Ça représente une triangulaire, ça représente un couple en triangulaire. Ça représente une personne qui vit en couple et qui a du chagrin parce qu'elle ne veut pas rejoindre son âme jumelle. Ce chagrin par rapport à le chagrin d'être en couple peut agir sur sa santé, peut perturber cette personne qui est en couple, mais qui est malheureuse parce qu'elle n'est pas avec son âme chumelle. Donc, ça peut affecter sa santé. Ça peut affecter sa libido aussi. Donc, ça peut affecter tout. Le fait de vouloir à tout prix être avec son âme jumelle peut affecter la santé, tout ça. La santé, et puis, peut éventuellement miner le moral. Donc, voir les choses, voilà, comme sur cette carte, on voit l'automne, et bien là, sur cette carte, l'état d'esprit, si c'est son état d'esprit, apparemment, vu que c'est une personne en triangulaire qui a beaucoup de chagrin, et bien, là, on voit que c'est quand même une carte plutôt très sounette, qui parle de l'automne, qui est plutôt triste. Si on regarde, on observe attentivement cette carte de l'automne, c'est, voilà, ça ne va pas être, ce n'est pas quelque chose. Quand on est triste, on voit les choses d'une façon négative. Et là, l'état d'esprit, là, apparemment, concernant l'automne, ou alors, ça peut représenter aussi la saison de l'automne, qu'il va se passer quelque chose, qu'en automne, on aura l'impression que le monde s'écroule. Pour certains signes, pour certaines personnes du signe sagittaire, qui sont en triangulaire, ils auront l'impression, au mois d'être en automne, que quand ils auront fait un choix, parce qu'ils ont un choix à faire, là, il y a le chagrin, mais il y a trois personnes. Il y a trois personnes, et on dit, on fait comprendre que voilà, il y a un choix à faire. Il faut qu'ils choisissent, soit la personne avec qui il est, soit la personne avec qui il veut être. Et ça peut, donc au mois d'automne, peut-être qu'il va prendre une décision, ou même avant, parce que, comme je vous dis, ça peut représenter donc un état d'esprit. Et il y aura l'impression que ce monde va s'écrouler. Mais des fois, il faut que ça s'écroule pour renaître bien mieux. Bien mieux. Donc ici, par contre, vous avez à nouveau la carte du serpent. Eh oui, elle sort souvent. La carte du serpent, c'est des personnes sur qui on ne peut pas, ou pas, par contre, ce n'est pas des personnes fiables. Ce sont des personnes qui sont là uniquement pour vous trahir. Une personne qui est là, qui ne vous veut pas du bien, mais bien le contraire, qui vous observe, qui vous observe pour certains. Et en même temps, ça déclenche cette observation avec la loupe. Il y a l'observation avec la loupe. Donc on observe, on dirait, vos moindres faits et gestes. Et là, il y a la carte de la croix. La croix représente de la tristesse, représente du chagrin, du chagrin. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas fiable, qui est représentée comme un serpent, qui observe apparemment, mais en même temps qui a ce chagrin, en même temps, il y a des dialogues, des discussions, enfin, des petits dialogues avec je ne sais pas qui. Ben si, avec son entourage de chez lui, par rapport à la maison. Il y a des échanges avec les personnes autour de lui. Là, il y a une femme. Donc la femme peut vous représenter, peut vous représenter vous. Cette personne, cette femme, elle est dans la tranquillité. Elle cherche la tranquillité, la sérénité, la sérénité, la tranquillité, le bien-être. Elle recherche la paix, tout ce qui est paix autour d'elle. Elle recherche la paix. Là, apparemment, il y a un contrat qui va se faire. Alors, un contrat, est-ce que c'est au niveau professionnel, est-ce que c'est au niveau de vie de couple ? Ça, je ne peux pas... Apparemment, ben si, apparemment, c'est par rapport à un foyer. Il y a un contrat, il y a des papiers qui vont se faire par rapport à un foyer, par rapport à une nouvelle vie en couple. C'est possible, pour certains. Là, il y a la carte qui représente le pardon. Le pardon, il faut pardonner. Pardonner tout ce qu'on nous a fait. Pardonner tout ce qu'on nous a fait subir. En même temps, il y a la carte de l'intuition. Le pardon, écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure. Lâchez, lâchez tout ce qu'on a pu vous faire. Il faut lâcher. Il faut lâcher pour retrouver la paix, l'équilibre en nous, avec l'intuition. Pour retrouver la tranquillité, il faut pardonner, pour retrouver la tranquillité en nous. Avec la carte, à côté de la carte de l'intuition, vous avez la carte du courage. Il faut du courage aussi pour... C'est aussi le courage pour avancer dans la vie, pour lâcher tout le mal qu'on a pu nous faire dans le passé. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de courage pour continuer d'avancer. Et le courage aussi, là on vous dit, c'est un rapport, on verra près, en vertical, c'est par rapport à des papiers. Courage, oui. Là, on vous parle des rêves. Le courage aussi de réaliser ses rêves. Ça peut être aussi ça. Le courage pour réaliser ses rêves. Mais là, moi je vous dis que la carte des rêves, c'est observer vos rêves aussi. Là, c'est peut-être un rêve que vous avez aussi par rapport à une vie en couple, par rapport à votre âme jumelle. Mais ça peut représenter aussi, observer vos rêves, analyser vos rêves. Les rêves, ce sont des messages. Des messages qui nous viennent de l'au-delà. Les messages qui nous viennent de l'au-delà. Et observez vos rêves. Faites attention, parce que les rêves ne sont pas toujours ce qu'on croit. On peut vous faire faire des beaux rêves, mais la vérité est tout à fait autre. Et puis des fois, on attend que certains rêves se réalisent, et des fois, ils ne se réalisent pas. Donc, je ne dis pas ça pour vous décourager, simplement, voilà, ce sont des faits. Donc, il y a, on peut réaliser ces rêves, là, ça concerne une maison. On peut réaliser ces rêves, mais faites quand même attention d'observer vos rêves. Il y en a qui les notent, leurs rêves, qui notent leurs rêves, et après, ils essayent de les analyser. C'est ce que cette carte vous invite à faire. D'accord, il y a des rêves qui se réalisent, heureusement, mais observez quand même vos rêves, parce que ce n'est pas toujours, on peut se tromper, on peut se dire, oh, ben tiens, j'ai fait tel rêve, ben chouette, et puis on attend qu'il se réalise. Et puis des fois, on attend, puis on attend, puis on ne voit rien arriver. Donc, analysez vos rêves pour ne pas tomber justement dans l'illusion de ces rêves. Parce que certains sont là uniquement pour nous faire, excusez-moi le terme, marcher. Donc, ici, vous avez donc la carte du repos par rapport à une personne qui est en triangulaire. Mais cette personne, il y a quelqu'un, il y a une personne fourbe autour, autour de cette personne. Il y a une personne qui n'est pas honnête. C'est un vrai serpent. C'est un serpent. Un serpent qui est là, qui est là, qui observe. Et c'est quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de se reposer, qui est fatigué moralement, peut-être physiquement aussi. Moralement, physiquement. Une personne qui est en couple et qui est en contact, si ce n'est pas en contact physique ou bien en dialogue, il y a quand même un lien. Il y a un lien avec son âme jumelle. Mais il y a ce serpent qui est là, qui est là, qui, on dirait, qui bloque. Il bloque cette réunion entre cette personne et son âme jumelle. Elle est là. Ce serpent, il est là. Il bloque. Il bloque. Il est là. Il est... C'est comme je disais, je crois que c'est hier, comme dans Adam et Ève. Il y avait le serpent. Et bien, voilà. Ça n'a pas... Le serpent est là uniquement pour diviser. Voilà. Donc, il y a ce serpent. Faites attention parce que c'est une personne qui est dangereuse, qui veut être dangereuse, qui ne veut surtout pas que ces deux personnes se retrouvent. Voilà. Donc, il y en a une qui est en triangulaire, qui est en couple, excusez-moi, qui est en couple. Donc, il y en a... Apparemment, c'est l'homme qui est en couple. Mais il y a le serpent. Il est là et il sème la zizanie. Il fait tout pour empêcher ce couple de se retrouver. Et là, il y a la femme. Et la femme, elle a un besoin aussi de... Il y a un besoin de pardon. Donc, cet homme, il y a ce serpent qui est là entre lui et la femme. Et il y a ce besoin de pardon aussi. Il y a un besoin aussi de pardonner ou de se pardonner. de pardonner à son âme jumelle ou de se pardonner. Elle, peut-être, qu'elle a aussi à faire un travail de pardon aussi par rapport à lui. Et c'est peut-être ça aussi qui bloque. Mais c'est surtout ce serpent. C'est ce serpent qui est là entre les deux. Là, vous avez donc la sexualité. Comme je le disais, ça peut venir le problème du fait qu'il y a eu une naissance. La sexualité, là, il y a... Comment dire ? La sexualité, en dessous, il y a la carte de la santé. Donc, est-ce qu'il y a un souci au niveau sexuel ? Est-ce qu'il y a un souci du fait peut-être que, voilà, encore une fois, on revient au triangulaire, peut-être que on a envie d'être avec son âme jumelle à ce niveau-là ? Excusez-moi. Et que... Et que... Ben... on a plus envie d'être avec son âme jumelle qu'avec la personne avec qui on vit. Il y a une observation. Il y a de l'observation, encore, cette carte de l'observation. Malgré tout, on recherche la tranquillité. On recherche la tranquillité, la... La tranquillité, l'harmonie avec la carte de la tranquillité. On recherche la paix. Et on vous dit là d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez la voix à l'intérieur. Soyez à l'écoute de vous, à l'intérieur de vous. Écoutez les messages que vous pouvez recevoir de l'univers à l'intérieur de vous. Ici, vous avez la carte du vol, vol, perte. Le vol et la perte peuvent représenter la perte, le vol ou la perte d'une personne. Ça peut représenter aussi perte d'énergie. perte 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 d'énergie, perte de de son âme jumelle éventuellement. Là, comme je le disais, la carte de la carte de l'automne peut représenter soit un état d'esprit parce qu'après un vol ou une perte, on n'est pas très bien. Psychologiquement, on n'est pas bien. Donc, ça peut représenter l'état d'esprit ou alors ça peut représenter aussi la saison de l'automne. Mais étant donné qu'il y a la tristesse en dessous, moi, je dirais plutôt que enfin, moi, je dirais les deux. Ça peut représenter pour certains une tristesse. Pour d'autres, ça peut représenter la saison pour d'autres personnes. Ici, il y a quand même de la dépression. il y a de la tristesse, il y a de la déprime, mais pas bien. Il y a un contrat qui doit se faire. Un contrat, des papiers à signer. Il y a des papiers, il y a un contrat à plusieurs personnes apparemment. Parce que là, on voit quand même qu'il y a cinq mains. Donc, il y a trois personnes. Il y a trois personnes. Donc, il y a un contrat à signer. Est-ce que ça concerne par rapport à une entreprise ou quelque chose comme ça, apparemment, peut-être. Pour certains, ça peut être, oui, un contrat professionnel ou bien un engagement. Il y a un engagement. Mais là, vu les cartes au-dessus, ce n'est pas bien encourageant pour un engagement sentimental. donc ici, vous avez quand même la carte du courage. Donc, prenez le courage de demain pour aller de l'avant parce que là, on vous dit que vous avez quand même signé un contrat. Donc, courage pour avancer dans vos démarches, dans vos projets. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Soyez courageux. Avancez avec courage. Ayez la foi. Et si vous avez l'enfant, la naissance, donc ça peut représenter un enfant, un bébé, comme ça peut représenter aussi le début d'une relation. Le début d'une relation avec votre moitié d'âme. En même temps, vous avez la carte là de le monde qui s'écroule. Donc, d'un côté, il y a le début d'une relation, mais de l'autre, il y a le monde qui s'écroule. Le monde qui s'écroule par rapport c'est une triangulaire. Quand il y a le monde qui s'écroule, c'est qu'une personne est en couple et qu'il y en a un qui doit partir. et du coup, il y a des échanges, il y a des échanges, des dialogues. Il y a du dialogue avec les oiseaux. La maison, donc, représente, donc, peut-être, justement, le monde qui s'écroule, c'est par rapport au fait de changer d'endroit, d'habitation, changer de maison, changer d'endroit où on vit pour réaliser ses rêves. Pour réaliser ses rêves, il faut déjà que, voilà, puisqu'il y a le début d'une relation, il y a le début d'une relation, donc, on vous dit, ben, oui, mais quand on est en couple, on n'a pas le choix que de laisser tomber la vie qu'on a et puis d'aller vers une autre vie, une nouvelle vie, de réaliser ses rêves avec son âme jumelle, réaliser vos rêves avec votre âme jumelle. Donc, je vous ai fait un petit tirage, donc, cette fois-ci, il y en a deux, deux cartes, il y a deux cartes, deux messages des anges, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et ils pouvaient être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pour quoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc, voilà le premier message. Le deuxième message, c'est faire preuve de clairvoyance. Alors, faire preuve de clairvoyance, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. la pause que vous avez, que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs et temporels. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé beaucoup, le plus possible. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend qu'on verrait ce tirage. Merci. Au revoir.